Nous venons d'auditionner M. Sefkovic, qui est le candidat slovaque aux relations interinstitutionnelles au sein de la Commission européenne. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais en fait, c'est un endroit important pour garantir notamment la transparence et la démocratie en Europe. C'est donc les deux sujets sur lesquels je l'ai interrogé. D'abord, sur la transparence au sein du Conseil européen. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les chefs d'État ou les ministres et les gouvernements ne nous disent jamais ce qu'ils ont voté au sein des instances européennes. Et puis, le second point, c'est sur la transparence des études, des études scientifiques, tout ce qui touche notamment aux pesticides, évidemment aux glyphosates ou encore aux OGM. Sur le second point, M. Sefkovic nous a dit qu'il allait mettre en place un registre interinstitutionnel des études pour toutes les institutions de l'Union européenne, qui seraient donc accessibles à la fois par les pairs, par les scientifiques qui voudraient vérifier la véracité des infos, et par les citoyennes et les citoyens européens. C'est plutôt un bon point. Par contre, sur la question de la transparence au sein du Conseil, M. Sefkovic s'est montré évasif et n'a pas vraiment donné signe qu'il allait avec nous combattre véritablement pour la transparence au sein du Conseil. Donc, on a validé M. Sefkovic, mais pour la suite, nous allons rester extrêmement vigilants et mobilisés. M. Sefkovic, bonjour et merci d'être parmi nous. Je vais revenir à la charge sur l'Evidence Policy Making. D'abord pour dire que la protection du climat, de l'environnement, de notre santé, que l'égalité sociale et de genre, que la défense des droits humains doivent guider nos lois et orienter aussi la nature des études réalisées. Il s'agit de défendre l'intérêt général. On a parlé de Dieselgate. J'aimerais revenir à la charge aussi sur la décision de la Cour européenne de justice concernant la non-divulgation des études sur le glyphosate. Vous avez indiqué que ces études seraient disponibles sur un site Internet. Pouvez-vous nous dire oui ou non, vous engagez à nous dire si les études qui seront réalisées seront publiques dans l'ensemble des institutions de l'Union, seront accessibles et pour révision par les pairs et par les citoyennes et les citoyens ? Merci beaucoup de votre précision. Merci d'être aussi explicite et concrète pour ce qui est du glyphosate. Parce que c'est une des questions qui était imprévisible. Maintenant, il faut des procédures en place où on peut présenter une proposition et on discute en comitéologie lorsqu'il n'y a pas de majorité ni pour l'autorisation ni contre l'autorisation. Et puis, il y a le débat au Parlement, le Parlement qui est contre cette proposition, puis l'opinion publique dans les États membres qui est très diverse. Donc, il y a un problème politique. Il y a aussi un problème d'évaluation des preuves scientifiques. Ça a été fondé par l'agence. Et ça, c'est une question dont il faudra s'occuper à l'avenir. Je suis d'accord avec vous. Le plus important ici, c'est d'être aussi transparent que possible. Et de montrer à l'opinion publique, à vous, représentants élus des citoyens européens, quelle était la base scientifique de cette proposition. Donc, si j'y arrive, avec votre aide, si j'arrive à créer ce registre commun, pour disposer d'éléments, de preuves qui seraient interinstitutionnels, j'insisterai pour que tout ce que l'on utilise pour notre étude d'impact, nos propositions opérationnelles, soient inclus dans ces registres. Pour que tout le monde puisse les consulter, que ça fasse l'objet d'un vrai débat, afin que tout le monde sache où la Commission a trouvé ces preuves, les éléments qu'ils utilisent pour ce travail législatif. Allez-y. Je veux poursuivre sur cette question de la transparence en vous parlant du Conseil. L'opacité du Conseil, son incapacité à répondre aux interrogations démocratiques des citoyennes et des citoyens, alimente la crise de confiance qui tue l'Europe à petit feu, et il est urgent d'agir pour permettre la transparence de ces institutions. Aujourd'hui, la confidentialité que le Conseil impose à ces documents, à ces discussions et à ces votes, prive de fait les citoyens de savoir ce que les gouvernements qui les représentent ont dit en leur nom et voté. Il faut en finir avec cette culture du secret. En tant que commissaire, agirez-vous pour réformer les règles qui lient nos trois institutions, afin que le Conseil garantisse un niveau de transparence au moins égal à celui du Parlement ? Et si le Conseil persiste à ne pas poursuivre les recommandations de la médiatrice européenne, et que le Parlement en venait à saisir la justice européenne, agirez-vous pour que la Commission se joigne au Parlement dans cette démarche ? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que c'est vraiment pertinent. On a discuté ça à plusieurs occasions. On a aussi déjà un caseload développé dans ce cas. Je crois que pour les discussions sur ce sujet, aussi la décision des cours de justice européenne du Capitani est très, très importante. Je crois que cette décision nous a aidé d'être beaucoup plus transparents. Si on discute, par exemple, des four-column documents, qui sont si importants pour la transparence, et aussi pour la préparation des trialos, et vous savez, si dans les cas où il y a intérêt à la Commission et demander de présenter les documents pour les trialos, nous sommes obligés, nous toujours présenterons ces documents. Concernant la position des conseils, là, c'est ce que je peux faire. Je veux le faire d'appeler au Conseil européen de discuter ce sujet avec l'Ombudsman, et je suis très encouragé par la présidence finnoise, qui a déjà expérimenté et essayé d'être beaucoup plus transparent et d'ouvrir les documents des conseils pour les publics, et j'espère que les présidences suivantes vont continuer dans cette manière. Merci, madame.